Des cavaliers. Ouais, des cavaliers, ils sont pleins. Et ils ont une couleur particulière. Non, 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 ils ont des fourrures sur eux. C'est peut-être les Père Vigne, alors. C'est qui ? Peut-être le Père Noël. Je vais prévenir le Père Croze. Oui. Ils sont là. Moi, je vais chercher mes amis. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. On n'en trouve pas. Tu trouves Altea. Tu trouves Altea qui revient de la forêt avec les maigres plantes qu'elle a pu récupérer, parce que ce n'est juste pas la saison d'aller faire la cueillette. Donc c'est très 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 maigre. Qui se revient un peu dépité, un, de ne pas avoir de l'aide, et deux, de ne pas trouver grand-chose au final. Et qui voit donc Royce t'arriver dessus. Oui. Il y a des cavaliers qui t'arrivent. C'est sûrement le dernier. Ok. Ben, on va aller à l'entrée du village, alors, voir ce que c'est. 20 cavaliers. Ça ferait bien de trouver William aussi. Qui sont au pas. Vêtus de fourrure, tête comprise. Enfin voilà, ça fait des grosses masses, finalement, sur les chevaux. Ouais, ils n'ont pas les blasons de l'arrière. Voilà, ils n'ont pas de blasons particuliers. Les chevaux ont l'air assez exténués. Les chevaux ont l'air assez chargés aussi, à l'arrière. Ils portent des torches à la main. Ce qui fait qu'ils ne sont pas très discrets, puisqu'on voit, c'est une espèce de nuage de torches qui avance. Ils arrivent jusqu'à vous. Le cavalier de tête fait stopper la troupe, avance son cheval, enlève sa lourde capuche de fourrure, et oui, c'est l'épervillé. Il met un pied à terre, et s'avance vers vous, et prend Altea dans ses bras. La serre relativement fort, il a l'air assez content de te retrouver. Te serre la main, Royce. Bonsoir. Il n'a pas le droit à un canon. Bonsoir. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes. En effet. On a dû affronter toute une troupe. Enfin... Moi, je ne les ai pas affronter. Comment ça ? Vous devez quand même être fourbus par le voyage si on allait s'installer au chaud. C'est une bonne idée. Pour parler de tout ça. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a des potables ou pas du tout ? Pour dormir, non. Pour se réunir, oui, parce qu'il y a un mur et des toits, mais... On va au moins se réunir là-bas le temps qu'on trouve où les loger. Et faire annoncer au père Croce qu'on a des espions à loger. La meilleure solution, ça serait encore une fois le manoir. C'est la seule grande maison avec plein de pièces qui est chauffée. Il rentre dans le village à 20. Donc, l'épervu nous explique qu'il a mis un certain temps pour réunir certains de ses sympathisants, en fait. Qui sont un peu à gauche, à droite, dans la province. Et que... Quand il a réuni un nombre de gens suffisants, il est venu. Pour prêter l'un forte. Vous allez boire quelque chose de réchauffant. Le père Croce va arriver. L'air un peu paniqué. En maugréant des trucs du genre... Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Donc, on a besoin d'un nouveau problème à gérer. Et donc, faire irruption dans la pièce où vous vous trouvez. Et vous regardez... Se tourner vers Altea. Et c'est qui ça encore ? Des amis venus en renfort ? Renfort. Il tend la main au type. À l'épervine. Eh bien, jeune homme. Enchanté. Je suis le chef de ce village. Laisse te présenter sur le nom qu'il veut. Vous ne me reconnaissez pas ? Dit l'épervine. Est-ce que là ? Je devrais. J'ai grandi, mais oui, vous devriez, père Croce. Non. Je ne vous reconnais pas, jeune homme. Il y a du rago, il y a du rago, les gars. Je m'appelle Vince Bastion. Ça vous parle ? Le fils du père Bastion ? Oui. Celui qui a disparu. Il y en a encore beaucoup, des filles. Oui. Normalement, c'est le dernier. Eh bien, je n'ai pas vraiment disparu. Et dire que je ne suis même pas là. Oh, tu as dû arriver ? Non. Non, je ne suis pas là. Personne n'est plus surprenant. Sinon, je vais prendre une chaise. Le père Croce, s'assoit. Vince Bastion. Alors, au-delà du fait que je serais ravi de savoir ce que tu as foutu toutes ces années, que nous voulons l'honneur de ta visite. Je veux bien défendre mon village. Ah, parce que maintenant, c'est ton village. D'accord. Ça a toujours été mon village. Eh bien, on ne t'y a pas beaucoup eu. J'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps, que ton père parlait encore une fois de son fils mystérieusement disparu, qui ne reviendrait jamais. Ah, ben. Tu veux que je te dise que tu rentres au mauvais moment ? Parce que ton père, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là ? Il y a eu des victimes. Mon père est au cimetière, petit. Un hibou nain passe. Un gentil, on lui met une marche sur les moules. Je ne savais pas que c'était dans pas de place, sinon on aurait dit autrement. Voilà, le fils est revenu, le père est mort. Alors, est-ce que c'est toujours ton village ? Est-ce qu'on peut toujours compter sur toi ? Ou ça y est, ça t'est passé et tu vas repartir ? Ouah, on est obligé d'être aussi agressif, là, des uns avec les autres ? Ah, c'est hyper croze, hein. Dès que tu oublies la bouche, on lève un doigt comme ça, dans la direction et te fais chut. Ok, c'est obligé. Non, je vais rester. En fait, j'avais une idée. Le haut hiver va arriver, vous serez tranquille, mais après, ça va sûrement recommencer. Et je pensais que moi et mes hommes, on pourrait s'éparpiller dans la région et faire en sorte que si des troupes essayent de venir jusqu'ici, on leur met les bâtons dans les roues un maximum. Du sabotage, un peu des actions, des embuscades, des choses de ce genre-là, pour leur compliquer la tâche. Ouais, c'est pas bête et on n'a personne au village qui peut faire ça. Eh bien, ça va nous changer de te voir utile pour une fois, dit le père Croze en se levant et en quittant la maison. Ah, au fait, bienvenue, petit. Et ils sont là. L'épervine repose sa tasse, qui fait un claquement dans le silence de la pièce. Il est enterré où ? Il faut qu'on trouve William, il faut qu'on trouve Saul, et on t'emmène là. Je n'ai pas besoin de... Il faut que vous parliez. Si ça ne t'embête pas, Altea, je voudrais aller sur la tombe de mon père, même si on n'aurait pas après. Mais je peux trouver quelqu'un qui va me dire où c'est. Non, je vais l'emmener. Merci. Je suis sympa comme ça. Je vais chercher William, du coup. Ok. Et Saul aussi. Ils ont des choses à se dire tous les trois. Mais plein. Tu l'emmènes au cimetière... C'est bien qu'on n'ait pas déjà attaché Saul à un arbre, quand même. Tu l'emmènes au cimetière où il y a la tombe du père Bastien, sur laquelle il va pouvoir se recueillir, lui qui n'avait pas vu son père depuis tant d'années. Royce, tu finis par trouver William qui est au niveau des quais et qui aide à préparer l'ambiance. Tout va très bien dans le village. Je me souviens à quoi ça ressemble. Ouais, c'est un peu sale idée. Alors, on met des bâches ici, on met un tas de caisses pour cacher le fait qu'il y ait un gros trou dans le mur. Voilà, voilà. Grosso modo. Donc, il est affairé avec les dokers. Et tu vois Royce qui arrive vers toi, William. Un peu speedé. Du coup, je fais une petite boulette. Ton frère est arrivé. Quoi ? On va penser à ce... Comment ça ? Il y a un problème avec Saul ? Non. L'épervine est arrivé en ville avec ses hommes. Mais pourquoi tu me parles de mon frère ? Il t'expliquera ça mieux. Moi, il est rendu sur la tombe de ton père. Euh, ok. Quel lieu étrange à où se rendre. Il voit un coup sur la tombe de ton père. Il le connaissait, peut-être, je sais pas, un pote. Bref. Je donne des instructions. Allez-y les gars, faites-y, faites ça. Il continue à s'affairer. Tu te rends dans le cimetière. Qui a donc triplé de volume ces derniers temps. Ouais. Et effectivement, double silhouette solitaire, au pluriel, dans le cimetière enneigé. Altea, debout. Et quelqu'un qui doit certainement être l'épervine. qui est à genoux devant la tombe de ton père. Je vais juste aller délicatement arrêter William le temps qu'il finisse de se recueillir. Altea, viens, viens vers toi. Ah oui. Laisse lui... Laisse lui 5 minutes. Ça fait longtemps qu'il est arrivé ? Non, pas trop. Quelques... Quoi, une demi-heure, peut-être ? Je sais pas, en temps de jeu. Euh, oui, à peu près. Ouais, et il est venu seul ? Ah non, il est venu avec des hommes à lui. Ah, c'est fantastique. C'est super. Ça va bien nous aider, mais on peut dire qu'il arrive à point. Il pose une main sur la croix qui est au-dessus de la tombe de ton père. Tu as l'impression que du revers de la main gauche, il essuie des larmes. Puis il se relève. Il est gentil, dis donc. Il est empathique, hein, le gars. Puis il se relève. Effectivement, il a dû verser quelques larmes. Il se tourne vers vous. Il essaye de retrouver un peu de calme. Ah, William, c'est bon ça ? Oui, en effet. Oui, William Bastien. C'est un... Malgré les conditions. C'est un étrange coin pour se retrouver. Je suis désolé. Il fallait que je passe. Mais bon, occupons-nous du présent, pas du passé. Mais... Tu connaissais mon père ? Ton père ? Je ne sais pas qui est ton père. C'est mon père. Musique de feu de l'amour. Je suis William Bastien. Adopté. Il est adopté. On parle bien de la même personne. Mon père a adopté un enfant. Tu es le fils du père Bastien. Biologique. Le seul et l'unique, te dit-il. À propos de ça. Dès qu'il tourne, il se passe un truc. Ça ne va pas ? Il te retient par le bras. Non, là, je fais un peu d'hyperventilation. Mon père n'a jamais voulu l'enfant. Je te confirme. Mais il en a eu. Il en a eu. Il faut qu'on parle. Il va falloir qu'on parle. Il faut qu'on trouve sol. Altea, trouve sol. Je crois que Royce est déjà parti de chercher. Sinon, il serait là. Il y a de la bière dans ce village ? Oui, dans ma maison. Rapatriement dans la maison d'Altea. Où Royce va vous rejoindre. avec sol. Et de la bière. Et de la bière. Oui, ça risque de ne pas être assez fort. Il va falloir que je brasse plus. Curieusement. Attaque le whisky. Curieusement, sol ne va pas prendre de bière. Oui. T'as pas soif ? Ça lui dit. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas envie de bière. Il va dire que je ne bois pas. Te dit-il en souriant et en te regardant un peu fixement. Vous vous retrouvez à table avec Vince. Il sera vie de voir un pas-fils de Bastien ici. C'est 20 dernières années. Je n'ai su de mon père que le fait que tu avais disparu, voire que tu étais mort, et le fait que je lui avais été imposé. Voilà. Et tout récemment, et encore plus récemment, j'apprends que un, tu n'es disparu ni mort, et deuxièmement, qu'il a un autre fils. Sol. On regarde Sol, qui fait un coucou de la mort. D'accord. Il est bien assis. Il est assis. OK. Père est mort, mais mère aussi. Ça, je sais. Tu l'as appris ? Oui. Je me renseignais toujours un peu, et quand elle est partie, j'ai arrêté. Et je savais que ce n'était pas la peine de revenir au village. Oui, ça a fait disparaître le peu d'humanité qui lui restait, votre cher père. Mais... Au mot cher, ça le... Ça le tique un peu. Ça le tique un peu. Il vous explique assez rapidement que... Alors oui, effectivement, son enfant, ce n'était pas génial parce que son père ne s'occupait pas de lui. que du coup, quand il a vu une opportunité de faire une carrière militaire, surtout de se casser du village, il a sauté dessus, quoi. Et qu'il est parti faire ses classes militaires au château. Il y a longtemps, donc. Il y a dix ans, à peu près. Et que, en fait, la vie militaire ne vient juste pas plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Et qu'il ne se voyait pas revenir au village en mode « Non, mais finalement, ça ne me plaît pas parce que son père l'aurait encore traité de traîne-savate, de pourri gâté, de bon à rien. » Et du coup, quand il a quitté le château, quand il a déserté, parfait, puisqu'il est déserté, quand il a déserté, il est allé dans une ville qui est plus au sud et il a commencé une vie de bon à rien. Il a commencé une vie de hors-la-loi, de rapines, de vols, d'escroqueries, voilà. Qui, franchement, lui allait plutôt bien. Lui, il voyait ça comme une vie de liberté. Et puis, le seigneur de Clifol est mort, le vieil homme est mort. Il a été remplacé par le nouveau seigneur. Jusque là, tout va plutôt bien. Et puis, le nouveau seigneur est parti et il a nommé le régent. Jusque là, tout allait plutôt bien. Et comme l'épervine est quelqu'un qui voyageait beaucoup à l'époque pour ses affaires, il a commencé à voir à quel point le régent commençait à faire des trucs très étranges. par là. Au début, ça ne l'embêtait pas plus que ça, en fait. Il avait juste classé le régent dans la catégorie corrompu. Mec corrompu, mais un peu comme lui, finalement, un profiteur qui devait amasser de la thune tant que son seigneur n'était pas là. Et il a commencé à voir des choses vraiment pas, classes, au-delà de l'escroquerie, en fait. Des choses qui étaient plus proches de la maltraitance, de la torture, de choses un peu dégueulasses. Et ça a fini par le travailler tellement qu'il s'est dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et il a commencé à commettre des petits actes ici ou là, de rébellion, juste pour l'emmerder, pour le faire chier, pour sauver certaines personnes à certains moments. Et au final, sans même le vouloir, il s'est transformé en héros. En héros local. Et il fallait un surnom et en fait, à l'époque où il était au château, il s'occupait de gérer les rapaces qui étaient au service du seigneur en fait, toute la volière du château. Et comme il s'appelait Vince et qu'il s'occupait plus particulièrement des éperviers, tout le monde l'avait surnommé l'épervigne. Quand il lui a fallu un surnom, c'est le surnom qu'il a gardé. Et comme il s'y connaît plutôt bien en dressage, il s'accompagne dans l'épervier. Et de héros local, il s'est retrouvé en train de mener tout un tas de gens qui eux-mêmes voulaient se rebeller et bon gré mal gré à se retrouver à la tête d'une bande de hors-la-loi mais de gentils hors-la-loi quelque part. Et c'est une mission qu'il a un peu pris à cœur. Alors que techniquement, il pourrait dès demain arrêter et se casser et sa vie serait pas pire. Mais il vous explique que finalement, il y a pris goût à être le héros du peuple. Même si ça va lui coûter la vie au final, ça lui donne une raison d'être. Et d'être ici à Amant, où il pensait sincèrement tomber sur son père et éventuellement se faire pardonner et renouer quelques liens parce qu'il ne sera pas le gars. Accidément, la déception est sa spécialité au père Bastien. Bah écoute, on se refait pas. Mais, pas grave. Même si je n'ai pas encore digéré les... Il était plein de regrets. Eh bah, c'est au moins ça. C'est au moins ça. Non, mais je n'ai pas encore digéré l'histoire. J'ai deux frères. c'est pas mal. Ouais, on est seul là. Enfin, je veux dire, je suis un petit peu que vous. À ce propos-là, Saul a été affecté par le mal-somme. d'accord. donc, j'ai un frère. Non, parce que la peut-être bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être moyen d'en revenir de ce mal-somme. Alors, après une période de... il y a eu des informations et il n'est peut-être pas aussi infecté qu'on le pense parce qu'il souffre. Il commence à souffrir d'un manque qu'il ne devrait pas être s'il était complètement affecté. Donc, j'ai un frère et demi. Bon, donc, en même temps, je saurais si j'en ai deux. Et on va dire que, mis à part le fait de m'annoncer cette nouvelle, ça ne me concerne pas plus que ça. D'accord. Vous allez gérer le problème, si je comprends bien. Donc, je peux répartir mes hommes dans la région et je peux surveiller les passages. c'est très chouette. Parce que moi, j'ai tiqué sur le côté j'ai fait l'armée. Ça serait vachement sympa d'enseigner à nos petits villageois comment se battre. Ah, oui, ça c'est possible. Rester quelques jours, tout ça, nous aider à faire une formation. je peux, je peux, alors peut-être pas moi personnellement, mais je peux trouver dans mon groupe des gens qui seraient assez pédagogues pour faire ça avec des villageois. Je pense que ça serait sympa qu'on les arme, qu'ils sachent tous un peu soit tirer à l'arc ou faire quelque chose mais qu'il ne reste pas et surtout qu'il ne reste pas les bras ballants avec l'impression que l'armée va leur tomber dessus et que ça va être l'apocalypse. Il faut qu'on les occupe et de préférence de manière utile. Le moral, c'est important. Le moral, c'est très important. C'est pour ça qu'à l'arrière des chevaux, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a tout un tas de trucs. C'est de la nourriture en fait. On a fait le tour des fermes qui nous soutiennent. On a récupéré tout ce qu'on a pu. C'est aussi pour ça qu'on est un peu en retard. Les montures étaient quand même assez lourdes. J'espérais trouver le passeur ici mais apparemment... Il est retourné à la tour triste. Je m'en doutais un peu quand même et c'est logique. Hier, ce matin ? Hier matin. Ce matin. Hier matin. Hier matin. Bon. Eh bien, on va faire ça. On va faire ça. Je ne suis pas revenu les mains vides mis à part la nourriture. Je ne sais pas si Althea vous a dit mais quand on s'est quitté, j'allais dans un certain endroit faire certaines choses. ça vous parle ? Oui, je l'ai dit. Oui. Bon, ça a plutôt bien marché. On va s'occuper du troisième larron. Oui. Ça y est. Oui, voilà. L'homme de main de l'homme de main. Donc, l'exécuteur d'Anguérin qui s'appelle... qu'il ne soit retrouvé par Luther. Luther. Les pères vignes vous brossent rapidement son portrait. En fait, c'était un... c'est un condamné à mort, à la base. Un condamné à mort qui a été gracié par Anguérin. Ça veut dire qu'il y doit la vie. Et depuis qu'il a été gracié, c'est son homme de main chelou qui fait toutes les bases besognes. Donc, c'est un type pas recommandable, qui a des manières très expéditives, pas légales du tout. C'est une brute. Et il se rendait à Cobernes. Le fameux village de Cobernes. Parce que Luther essayait donc de retrouver votre ami, le gros balèze du groupe de mercenaires qui avait survécu. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il l'a retrouvée. La bonne nouvelle, c'est que les pères vignes les a retrouvées tous les deux. Et qu'au final, Luther, il est en ce moment même dans une grotte saucissonnée et gardée par des amis. Pourquoi la voir regarder les gens ? Parce qu'ils parlent. Il parle. Il parle. Et comme il est un peu bête, il y a moyen de le faire parler plutôt bien. Et même s'il n'est pas dans le secret des dieux, il a vu et entendu certaines choses dont il ne mesure pas la portée. Et du coup, qu'il ne cache pas spécialement, mais qui sont assez intéressantes. alors je ne vous dis pas que j'ai des indices fabuleux qui vont nous ouvrir des portes, mais dans tout ce qu'il a dit, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé. C'est à propos de la femme qui accompagne l'anguera. Usia. Ouais, ouais, ouais. Je croyais qu'elle est résidée au château. Eh bien, en fait, elle ne réside pas au château. Et le truc intriguant, c'est qu'elle réside, si vous voulez, autour du château. Alors, vous n'êtes jamais là à la capitale. Autour du château, il y a ce qu'on appelle les faubourgs. C'est-à-dire qu'il y a une ville qui s'est construite avec plein de gens dedans. Elle vit là. Elle a une villa, elle a un manoir dans les faubourgs. Elle n'est pas au château. Et ce n'est pas qu'elle rentre dormir dans son manoir de temps en temps. Luther m'a dit qu'elle n'a jamais mis les pieds au château. Ça veut dire que le régent ne l'a jamais mis. Je ne vais pas jurer qu'il ne sait pas qu'elle existe, qu'il ne sait pas qui elle est. Mais elle ne met pas les pieds au château. C'est Anguérin qui sort du château pour aller la voir. Tout le temps. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que du coup, elle est bien moins protégée qu'on imagine. Et elle est peut-être bien moins, je ne sais pas comment dire, mais on va dire officielle qu'on imagine. et si des informations comme ça, notre petit Luther, il en a encore dans son sac, peut-être qu'au fil du temps, on finira par apprendre d'autres trucs intéressants. Il a aussi pas mal parlé des crises du régent. Oui, qui devient dingue. C'est un peu résumé, mais il a l'air de dire que de temps en temps, il pique des colères. Il devient absolument incontrôlable, il casse tout autour de lui, mais sans raison. Sans qu'il ne se soit rien passé de précis, en fait. Il rentre dans une espèce de fureur limite pas maîtrisable. Il est probablement atteint par le mâle sombre et en manque. Alors, je n'y connais rien. Si la viole était pour vous. Je ne peux pas vous aider. Et personne au château ne sait ni pourquoi ni comment et comme c'est lui qui dirige, on se contente d'attendre qu'il se calme. On s'écarte. Et il fait peur à tout le monde pour l'instant. Y compris aux hommes qui le servent. Et ça, ça peut être un point sur lequel on peut jouer très facilement. Il inquiète son entourage. À part Anguérin, il inquiète son entourage. Et à chaque fois que Luther est allé expliquer à Anguérin que c'était quand même extrêmement inquiétant, à chaque fois, Anguérin lui a dit ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Tout va bien. C'est là d'être la seule personne qui ne s'inquiète pas. Ce qui me laisse penser que le Région n'est peut-être pas notre adversaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est notre allié, mais c'est peut-être juste une victime de plus. Lucien avait clairement dit Anguérin que c'était de leur faute si le Région était comme il était. Dans la conversation qu'on avait surprise à l'auberge. Est-ce qu'on connaît la relation entre Lucia et Anguérin ? Ce n'est pas super précis. Nous, avec Altrer, on les a vus s'embrasser. C'est au moins que ça se décolle. Elle le manipule, je pense. je crois que je crois que ce n'est pas la dernière, effectivement. Ils ne se connaissent pas depuis longtemps, ça c'est sûr, puisque quand moi j'étais au château, elle n'était pas dans les parages. Quand le nouveau seigneur est arrivé, elle n'était pas dans les parages. On a commencé à entendre parler d'elle, le Région était déjà en place. L'attitude du Région a changé il y a combien de temps ? En fait, très peu de temps après le départ du Seigneur. Mais si on remonte, le Région est un type autoritaire. Des colères, il en pique, il en piquait. C'est juste qu'elles ont pris de l'ampleur depuis le but. Alors peut-être qu'on ne remarquait pas celles du début parce qu'on les trouvait normales, cohérentes. Et que maintenant qu'elles deviennent complètement disproportionnées et fréquentes, ça semble un peu plus curieux. Mais voilà, notre ami Luther parle. Alors après, bon, on l'a récupéré, il va manquer. En guérant, il va remarquer que son toutou ne rentre pas à la maison. Il ne va pas savoir où il est si tout va bien. va remonter jusqu'au coberne. Ouais, allez, prendre des nouvelles. Bon, ben, je vais prendre une autre bière, digérer tout ça et puis, on va penser au présent. Vous êtes bien silencieux. toute la protection du village à assurer. La chasse à lancer pour le peu de temps qu'il reste. l'équerre est paré. Ah, mais ce n'est pas une mince affaire votre histoire. En fait, la seule chose qui peut vous sauver, c'est que d'autres fassent comme dit. si on reste isolé, on ne peut pas se déplacer. Vous n'êtes pas un groupe itinérant. Donc, vous vous ferez écraser. Il faut juste que ça essaine. Est-ce qu'il y a d'autres villages qui voudraient rejoindre ce... Oui, il y en a. Il y en a. Alors, on ne peut pas parler de village parce que les avis sont divisés, mais au sein de chaque village, il y a des gens qui ont souffert des récentes décisions ou des exactions. Il y a des gens qui ont été spoliés. Eux ne demandent que ça. Il faut juste leur donner l'impression que c'est ce que font tous les moutons. Ils se suivront comme des moutons, tout simplement. Et ça, il va falloir une sorte de... Je n'aime pas le mot, mais une sorte de propagande. Oui, il va falloir faire passer le message que le régent est en train de perdre la tête, que son homme de main agit contre son contrôle. Et il faut faire valoir qu'on est toujours loyaux envers le seigneur, mais pas envers le régent qui perd la tête. On gagnera probablement plus de partisans. il va nous falloir des victoires aussi. Des victoires symboliques. Alors, pas de militaires, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais le simple fait de résister, par exemple, quand le printemps sera revenu, d'être encore et toujours là malgré les efforts. Les gens ont une curieuse tendance à penser que le bien triomphe toujours. Ça veut dire que si on est capable de triompher, on est forcément du bon côté. C'est un peu basique, mais ça emporte toujours l'adhésion des gens. Il faut qu'on arrive à faire ce que je fais depuis des années, à leur causer du tort et à ce qu'on sache que c'est nous. Et ça, ça sape beaucoup leur autorité. Et si jamais on subit des pertes ou des revers, il ne faut pas qu'on le sache. Moi, dans ma vie dehors la loi, des problèmes, j'en ai eu. Je savais que si les gens étaient au courant, ma réputation en prendrait un coup et je perdrais les gens qui me soutiennent. Donc, je l'ai caché. Mes mauvais coups, mes ratages, je les ai cachés. Il faudra éventuellement que vous cachiez les vôtres. ce n'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on emporte l'adhésion de la foule. Mais bon, on n'en est pas là. Il faut fortifier le visage. Comme vous l'avez dit, il faut que les gens apprennent à se battre. Il faut qu'ils passent l'hiver sans mourir de faim. Ce sera déjà un très bon début. Il y aura des expéditions punitives. Il ne faut pas qu'elles arrivent au village. Il faut qu'on les stoppe avant. Il faudra sûrement que mon groupe et moi, on protège aussi le temple. Parce que je serais surpris qu'ils ne tentent pas de l'abattre. Ça serait plus que curieux. Et je sais que le passeur, il sait se défendre, mais il suffit qu'ils mettent le paquet et si la tour triste tombe, honnêtement, on n'est pas bien. Ne serait-ce que pour l'image, on n'est pas bien. Après, je ne sais pas si vous, vous avez des alliés que je ne connais pas. malheureusement, non. Pas tant que ça. Eh bien, dans ce cas, je dirais, après, on verra. On verra repose son verre et va se reposer dans l'endroit que vous l'avez indiqué comme étant pour lui et ses hommes. Le bateau va arriver, le fameux bateau va arriver où tout le village affiche un sourire absolument radieux que ce n'est pas flippant pour dessous. Aide à décharger les caisses, mais il y a un nombre de volontaires pour aider à décharger les caisses. C'est hallucinant. Ça va super vite. Les marins sont un peu bon, OK, d'accord. Et le bateau est cordialement invité à repartir sous prétexte qu'il y a un autre bateau qui va bientôt arriver et qu'il n'y a plus qu'un seul quai fonctionnel et qu'il soit libéré. C'est aussi le moment où Sloan monte à bord du bateau et vous fait un petit au revoir de la main à mesure que le bateau s'éloigne. Contra écrit ou pas pour tendance ? Et vous verrez que Sloan a une larme à l'oeil en vous quittant et le bateau s'en va. Donc ça, c'est fait. Il commence à y avoir beaucoup de bois qui s'amassent autour du village et on commence à planter les poteaux qui vont servir à soutenir la petite barricade qui va faire un demi-cercle autour du village. Les armes sont prêtes à être utilisées et les hommes de l'épervine commencent à répartir les volontaires en groupes pour qu'il y ait des entraînements. On a fait des petits mannequins d'entraînement au milieu du village tout ça, tout ça. On se croirait sur le mur dans le nord des sept couronnes. C'est magnifique. Le père Nolan va organiser les groupes de chasse proposant que les chasseurs se déplacent deux par deux. Et c'est quelqu'un qui connaît assez bien le coin et qui en fait a une assez bonne idée de où se réfugie le gibier par ses temps froids et où est-ce qu'on va pouvoir le débusquer et voilà ce genre de petites choses-là. Vous allez donc sur ces consignes vous rendre dans tel endroit puis tel autre. Il y a des endroits où il y a des ours qui hibernent. C'est pratique un ours qui hiberne parce que c'est pas très réveillé. Il y a moyen de prendre l'ascendant très facilement sur des créatures qui sinon sont un petit peu impressionnantes. Vous allez donc ramasser un maximum de nourriture possible avant que le froid ne devienne absolument intenable. Et c'est à quelques jours de ce moment très particulier que alors qu'il est avec Altea seul à un moment qui n'est toujours pas enchaînée parce qu'il ne vit pas enchaînée dans la cabane. Vous attendez quand même qu'il ait les premiers signes avant de l'enchaîner. Seul à un moment où il faut porter quelque chose, faire une tâche quelconque n'y arrive pas et ça a l'air de l'énerver à un point et il envoie balader ce qu'il était en train de porter non sans une certaine violence. Il donne un coup de pied dans la chose qui l'a empêché de passer chose qui ne lui ressemble pas du tout et s'éloigne assez rageusement en direction de la forêt. J'essaye de le rattraper. Tu lui marches à côté. Il te fait laisse-moi. Non. C'est le moment. Il marche un peu plus vite. Putain, je tente un sort de sommeil sur lui. qui ? Petit pouquin. Non, parce que là, comme ça, je me vois pas le plaquer au sol. Ils sont loin, ma connaissance, William et Roy. Oui, ils sont pas juste à côté, effectivement. Pas la peine que je crie, quoi. Tu vas me lancer un dévin. Mazette. Je crois que c'est un des disques que tu as lancé annoncé bon tu as combien en volonté ok il marche d'un bon pas dans l'intention d'aller certainement noyer ses colères dans la forêt ce qui ça par contre lui ressemble beaucoup d'aller dans la forêt tu tu t'arrêtes le temps de d'incanter tu sens les fourmillements le long de ton bras de 7 de cette énergie étrange que tu as appris à manier qui vient fourmiller jusqu'au bout de tes doigts et que tu projettes en avant en direction de se force invisible s'il en est n'arrive pas à voir le trajet exact qu'elle fait par contre tu vois seul s'immobiliser se prendre un pied dans l'autre et se vautrer en avant et tu te dis mais j'espère que ça n'a pas le mettre en collègue eh ben je l'enlente ilico presto derrière se vautrer en avant alors est ce que ça marche est ce que ça marche pas c'est une excellente question tu vas me faire une initiative pour savoir s'il se relève avant que tu le relance ou pas c'est le dé d'initiative là où on fait les blessures tout ça tout ça qui est caché dans ton portrait si tu n'as pas ouvert ton portrait mon petit portrait si si j'ai ouvert tout ça il ya un des 12 au dessous du petit bonhomme rouge c'est pas lui c'est le dé d'à côté il ya marqué de lise ok ça donc ça veut dire que toi tu agis à 8 et que seul agit à 12 8 c'est avant 12 on fait pas un déco bien bien tenté mais sol se relève de la chute se te fout droit du regard il a déjà vu faire sur les larmes n'est ce pas il te fout droit du regard et c'est ses yeux sont un peu étrange c'est un peu inhabituel et il te lance une grimace un espèce de masque de colère sur son visage tu commences à puiser en toi l'énergie nécessaire pour le rendormir il fait un bon en avant se jette sur toi est-ce que tu peux me rappeler la défense probablement ridicule où est-ce que c'est roger ça déjà feuille de perso ah oui là-haut lui faire une gandalfe à la bite bon saké il y a un chiffre 1 à côté de défense ça semble pas bon il arrive sur toi te décoche un coup de poing dans la face la question est mon dieu la chance que tu as pour vous détailler un peu le principe du système c'est du corps à corps donc ça fait pas des dégâts physiques ça fait des points de fatigue c'est pour ça que vous avez vu un apparaître à côté du portrait d'altea elles viennent se prendre un point de fatigue c'est 5% de chance d'être assommé par points de fatigue donc pour l'instant à la veille 0 5 je sais pas si vous allez voir le résultat du premier des pages sont à 0 6 mois donc non 0 donc voilà voilà le résultat du deuxième des 0 0 au lieu de faire 0 1 0 2 et moi ce qui voilà ce qui aura sommet à l'agissant donc dépassé à pas grand chose d'être assommé premier coup il te flanque le coup de poing tu as la sensation que il va pas te battre à mort mais qui va partir en fait ceci étant c'est à toi d'agir maintenant qu'il a l'air de vouloir me remettre un coup ça dépend de ton action de maintenant tu dirais non parce que si je suis sûr qu'il me court après je vais essayer d'aller retrouver un des deux autres pardon la forêt c'est pas court après en résumé si tu tentes quelque chose contre lui il va continuer si tu t'en triens il va partir rap comment je le retiens moi pourquoi ils sont jamais là quand on a besoin les gars parce que c'est dégâts est-ce qu'on va essayer de le calmer avec un petit coup de charisme pour le convaincre que je suis son ami et je ne veux que son bien ça s'appelle du baratin et que je suis non c'est pas du baratin parce que je suis vraiment très inquiète pour lui mais oui 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 mais oui c'est du bar ça ne concerne pas que les mensonges mais tu peux gentiment me faire un petit où tu cliques sur la compétence baratin que tu as dans la liste sur la gauche ça va aller choper ton bonus de charisme et ajouter le dé pour que tu auras ton score voilà et moi de mon côté je vais lancer le même des et je vais ajouter un éventuel bonus d'empathie savoir s'il arrive à voir derrière ton tu pars sur un temps un peu culpabilisant en mode en mode tu te rends compte tu m'as frappé qui réalise ce qui venait de faire tu as l'impression que ça fonctionne c'est à dire que tu vois son point qui était levé qui redescend un peu en mode qu'est ce que je viens de faire et il te dit matin tout d'un coup tu vois quelque chose d'étrange dans son regard et il va pour te prendre dans ses bras ouais non mais je me méfie quand même parce que du tic art à si tu t'écartes il se fait un g pour ne pas te barrer il ya moyen de deviner son intention non curieusement tu n'es pas rassuré c'est cette lueur dans les yeux une espèce de lueur d'envie non c'est pas le moment du câlin mais c'est fini les frangins et vos câlins merde mais ta vie qui la soif la question c'est de quoi mais ta vie qu'il faut que je commence à aller vers la ville essayer de trouver un des deux et créer un bon petit coup les prénoms de mes amis dans l'espoir qu'ils soient pas loin alors justement je venais chasser dans le coin donc tu appelles au secours basiquement je suis en mode fuit alors voyons voir on va dire que père c'est William qui t'entend père c'est Royce qui t'entend en premier 3 donc Royce tu entends la voix d'Altéa qui appelle au secours ouais ma lance soirée brochette ah ben j'accourt vers la direction du gris quand tu arrives sur la place tu vois donc Altea qui recule tu as l'impression que Sol qui est devant elle essaye de l'attraper alors pas violemment mais tu as l'impression d'avoir un mec qui fait une drague relou qui est un peu insistant quoi elle recule un peu pas à pas il a les mains un peu tendues et on dirait qu'il va la bouffer d'accord donc tu te rue sur lui mon petit plaquage il te voit arriver se détourne d'Altéa et tente un léger te mêle pas de ça écoute tu n'es clairement pas tout de même seul je vais très bien je suis juste énervé c'est tout je suis désolé Altea je voulais pas te taper d'ailleurs tu vois qu'Altéa elle a une joue quand même assez je voulais pas te taper je suis désolé je vais juste aller me calmer en forêt c'est tout non tu ne vas pas partir seul dans la forêt j'ai toujours fait ce que je voulais c'est pas maintenant que ça va s'arrêter c'est le moment où venant de la rue un peu plus loin arrive William je vois ce qui se passe ouais je fonce William tu te rappelles qu'on doit t'enchaîner Sol se retourne et se met à courir et ben on lui tourne après non moi je tente le sort de sommeil pour le faire tomber des fois que ça marche je suis nul en course c'est clair moi ça c'est à fait vous vous élancez à la poursuite de Sol Altea se reconcentre l'énergie revient dans ta main fourmis tu la projettes sur Sol ton petit dévin désolé 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 ton petit dévin des familles et les tours de William bravo merde non c'est ciblé quand même ça comme ça c'est ciblé quand même comme ça les pieds de sol semblent semblent soudain se fléchir sous son poids il se recasse la figure vous permettant à tous les deux de lui sauter sur le rab ah bah moi je lui atterris dessus c'est large c'est large prise de l'on et de le maintenir au sol alors que les gens commencent à sortir du village pour voir qu'est-ce qui se passe super que faites-vous Royce va dire que tout va bien j'ai pas de charisme tout va bien j'y vais je vous laisse vous débrouiller je vais aller dire aux gens que tout va bien c'est juste une petite dispute entre frères ouais c'est ça c'est des calineaux d'accord donc tu vas raconter ta salade l'attention du moment on est tous à cran mais ça va bien se passer on s'amuse au coup Royce est là pour les aider peu importe que les gens te croient ou pas puisqu'au final pendant que tu parles tes deux compères emmènent leurs victimes dans les bois dans ta cabane de force bien évidemment puisqu'il se débarque et vous l'enchaînez bon laisse calmer et moi j'ai juste une question pour le vélo est-ce qu'il préfère la cerveau avec une pointe de miel ou je détourne complètement le sujet la nuit s'annonce un peu compliqué parce que vous avez l'impression qu'il devient de plus en plus fort et c'est exponentiel c'est visible vous avez l'impression que son corps est en train de réagir très intensément à ce manque il doit être salué il essaye tout ce qu'il peut il pleure il vous supplie il vous menace il vous dit alors mensonge ou vérité il vous dit qu'il a extrêmement mal c'est très douloureux il sait ce qu'il lui faut vous savez ce qu'il lui faut pourquoi vous l'aidez pas tu es son frère toi par exemple tu es son frère tu peux pas le laisser comme ça c'est pas grave c'est pas dramatique on fait des tours de décompression dehors les uns après les autres il hurle de douleur il y a des moments où il réclame de l'eau par exemple sauf que dès que quelqu'un s'approche il tente de l'agresser mais vous avez l'impression qu'il tente de le mordre c'est voilà il essaie qu'une façon que les gens s'approchent les chaînes tiennent bon parce que c'est la mode la cabane tient bon parce que c'est la mode vous avez même essayé vous avez même essayé de l'assommer à un certain moment pour avoir un peu de tranquillité et par peur que la cabane ne lâche ça ne fonctionne pas on dirait qu'il veut pas être conscience c'est assez curieux et maintenant l'un d'entre vous parce que c'est pas moi qui vais prendre cette responsabilité l'un d'entre vous va faire un jet de constitution pour sol si ce jet réussi, sol survit à la nuit si ce jet échoue, le métabolisme sol n'aura pas été assez fort il est mort on a cette responsabilité non voilà c'est mon frère s'il doit mourir ce soit de ma main alors je vais te dire hop je vais donc lancer un des vins et il faut faire en dessous de 14 quand vient le matin quand vient le matin sol et mort rien de rien faire il y a un moment ça s'est un peu calmé vous aviez l'impression que voilà il s'est limite endormi vous étiez plutôt rassuré et ce sommeil ne s'est jamais arrêté son métabolisme a lâché rien de faire on peut pas de réanimer on peut pas est-ce que tu as quelque chose pour réanimer ? à part les premiers sons ah bah ah bah non tu cliques avant je vous l'avais dit ah 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 bah tu devrais être content ça y est c'est bon c'est vrai bah vraiment non vous êtes dans la cabane d'Altea sol est étendu à l'endroit où Mel t'a dit que le jour où tu voudrais récupérer ta mère il faudrait déposer le le pendentige par terre est-ce qu'on doit brûler le corps de de sol ou pas ? pas nécessairement puisque le malsombre a quitté son corps on va dire donc il ne va pas ni se réveiller ni quoi ni caisse il est guéri c'est juste que son corps n'a pas supporté le choc physique donc vous pouvez l'enterrer comme on enterre n'importe qui il n'y a pas de danger et son sang coagule faible consolation je suis démonté ouais c'est moi qui vais l'enterrer et donc je vais voir si je ne peux pas trouver une place à côté du père bastian il sera donc enterré à côté de votre père avant avant que tu partes je vais te demander ta dague mais pourquoi tu voudrais ma dague ? parce que je n'ai pas envie de voir ma mère souffrir comme cela a souffert il n'a pas résisté on ne sait pas pour toi-même écoute j'ai déjà appris trop de risques depuis le début à chaque fois j'ai voulu sauver ma mère ça n'a pas marché ne faisons nous pas perdre plus de temps en classant cette histoire je mets ma main sur l'épaule de royce tap tap je pose ma dague sur la table et je m'envoie déjà c'est très gentil de penser qu'il y a une table dans la vieille cabane d'Athia oh mais si elle t'en remercie Royce reste donc seul dans la cabane et bien je vais poser le pendentif à l'endroit voulu tu poses le médaillon au sol au début il se passe pas grand chose et puis tu vois les petits grains de poussière de terre par terre qui commencent à vibrer à sauter sur place comme si quelque chose bouger en dessous le médaillon lui-même se met à très sauter et en dessous du médaillon tu vois la terre s'ouvrir miraculeusement et tu vois le corps de ta mère émerger du sol intact comme si quelque chose le poussait par en dessous et le médaillon au final finit sur son ventre en quelque sorte et ta mère est allongée de tout son ventre sur le sol de la cabane mais avant de prendre la dague et de l'empoigner dans son coeur je dis désolé et je plante la dague et tu poignard de ta mère qui ouvrira les yeux une dernière fois sous le choc puis les refermera tout doucement c'est étrange c'est étrange comme tu ressens un certain soulagement oui c'est pas là tu n'as rien vu tu ne sais pas tu enterreras tu enterreras ta mère où ? je vais l'enterrer près de la ferme on a toujours habité tu auras la chance de profiter des derniers jours où on peut voyager pour aller à l'endroit où il y a les ruines calcinées de ta ferme et où il y aura désormais la tombe de ta mère le sol jeûné est assez compliqué à creuser ça va demander un certain temps mais curieusement cet effort douloureux est un peu à la hauteur de la douleur morale que tu as c'est presque salutaire c'est presque expiatoire de souffrir aussi tu mettra le corps de ta mère tu mets le médaillon avec ? le médaillon je vais le garder tu remets la terre par dessus tu sais que la neige recouvrira tout de toute façon tu marques l'endroit où elle est éventuellement tu n'as pas trop de croix sous la main tu essaies de planter un bâton pour te souvenir à peu près de l'endroit où c'est où mettre un rocher par exemple et tu retourneras au village juste avant le hautivore vous voilà donc désormais triste vous voilà dans ce village protégé par l'hiver parce que votre village est maintenant inaccessible même aller d'une maison à une autre c'est un poil compliqué parce qu'il y a des hauteurs de neige assez hallucinantes dans la rue comme vous comptez quand même circuler c'est des travaux incessants de déblaiement pour évacuer c'est aller prendre de l'eau de mer parce qu'elle est salée pour recouvrir les rues pour que la neige ne tienne pas par exemple c'est tout ce genre de travail là bien évidemment pas d'entraînement pas de palissade pas de bateau qui vient naquer de toute façon aucune caravane ne pourrait voyager donc ça ne servirait à rien c'est vraiment une vingtaine de jours bon sans mauvais jeu de mots si vous avez une idée pour la mettre à profit cette vingtaine de jours je vous écoute sinon on considère que vous avez attendu qu'elle passe est ce que on a gagné ces fameux points de compétence oui 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 vous disposez de trois points bonus que vous arrivez à voir au niveau 1 pour acquérir trois compétences que vous n'avez pas en 1 et ma foi ce mot ce moment de tranquillité est la bonne occasion pour étudier s'entraîner éventuellement nous nous en avons fini presque fini avec le scénario qui va se conclure par quelque chose d'incroyablement joyeux histoire de faire écho à vos dernières actions le premier jour du haut hiver le père croze viendra annoncer au village que sa femme est morte dans son lit de vieillesse décidément et elle ira rejoindre le cimetière on ne sort décidément plus de nos fringues noires qui sont ma foi très saillantes qui amensis on s'en souviendra de l'hiver 15-16 ça y était terrible voilà c'est tout pour moi comme ils disent on s'en souviendra on s'en souviendra on s'en souviendra